Donc c'est lui, c'est lui le Space Cadet, on dirait R. Ah, je crois que les arbres sont en train de bugger. Metal Mushy, les champignons en métal. Ah non, c'est les champignons qui font du métal. Ils portent un pantalon finalement ? Attends, la journée vient de commencer, c'est pas encore. Je n'ai pas besoin de drogues de tête en ce moment. En tout cas, j'ai besoin de long hair et de t-shirt blanc pour l'utiliser à son potentiel. Ok, c'est des champignons pour faire du métal. Il y a encore un truc de D.F.Z. Tom Tackle, je pense qu'il va y en avoir un peu partout des trucs comme ça. Un crash plane. Ah, l'ancien crash plane dans la forêt. C'est pas faux, hein ? C'est pas faux, hein ? C'est pas faux, hein ? Attends, le mec il fait sa bonne pub, hein ? Si je pouvais l'utiliser, je me barrerai d'ici, quoi. Bon, je vais aller parler au Space Cadet, on va voir ce qu'il me raconte. C'est un peu bêté, hein ? Euh, on va y parler. Bon, à priori, il bave. Je vais devoir brancher sa télé. Ah, il faut que j'en trouve. Alors, Cornelius F, il s'appelle Cornelius. Vito, Vito Cornelius. Occupation droguée locale. Vous savez, juste parce que je suis le junkie local, les gens pensent que je suis cinglé. Ils passent devant moi et me considèrent comme une grosse ordure. Ils n'attendent pas et ne me considèrent pas comme un être humain, juste parce que, de temps en temps, je suis à poil couvert de miel, en train de hurler mes paroles favorites des chansons des années 80. Anyway... On va dire que pour l'instant, Vagrant Hard Performance is going well. On en voit bien, Laure. Ils ne pouvaient jamais aller trop loin avec l'art, y compris en prenant des drogues hardcore. Et ils disent que mon degré, enfin, que mon diplôme en art était inutile. Je vais devenir un messie, un social justice messiah après ça. Je sens qu'il est fondu, le mec. J'ai pas eu de l'artoir, celui-là. J'ai pas eu de l'artoir, celui-là. Je n'ai pas de raison pour l'utiliser maintenant. Peut-être plus tard. Non, pas la place du plaisir. Les autres, ne me regardez pas comme ça. Il y a un truc flippant. Donc, sa télé est pétée. Il a l'air de grave kiffer sa télé. Donc, Space Dust, please. On va voir ce que ça raconte. Petit mot de la banque. Toddler Babyman Banking. D'accord. Bonjour Cornelius. Nous sommes désolés de vous apprendre que du pad Genetics a continué de cesser de payer pour votre mortgage. Mortgage, c'est pas une hypothèque. C'est pour votre crédit, quoi. Nous devons aussi préciser que vous envoyez vos poils dans des ziplock bags. C'est dans des pochons. Ne comptent pas comme un paiement. Ce n'est pas de l'or noir, comme vous l'appelez. Vous avez 30 jours pour quitter la propriété, en gros. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de nous envoyer des pochons avec des poils à l'intérieur. Des sacs congélation. Ouais, c'est ça. Des sacs congélation. S'il vous plaît, please don't let our baby body and face appearance fool you. We have years of experience. Ok, pas de soucis. Ils ont des gueules et des corps de bébés, mais par contre, ils sont très expérimentés. Faut pas déconner avec eux. On a closer inspection, c'est juste une machine machine ball, attaché à un large PVC pipe. C'est locked. Besides, je ne dois pas aller voir plus priceless box furniture. Carboard signs. Est-ce qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire ? Spacedust, please. Je suis vraiment impressionné que quelqu'un qui est très inquiète peut même l'encrire. Il va falloir que je trouve sa Spacedust. Il semble qu'il y a quelque sorte d'un espace supérieur. Il semble pas assez Weihnacht. Il faut venir à cette zone aussi. Tu ne peux pas venir ici, Gritt. Je ne peux pas être plus fort. J'attends-je que vous allez voir. J'attends-je de dormir. Il est plus haut niveau-hélic. Mais... J'attends-je pas jusqu'à ce qui n'est... Pré-sac, Mouth ? Fais-tu dur. C'est douce. Je vois. Il ne faut pas être terrible et un musicien électronique. C'est littéralement juste un petit peu de papier et un petit peu de crayon. C'est pas ça. Je l'ai déjà remarqué. Glitching Tree. Là, il y a un bouton. On va l'utiliser direct. Spooky. Ok. Est-ce que je peux lui piquer sa télé ? On a dû attendre. J'espère que ça aura l'attention. Hey ! Cette infomerce m'a juste à m'a dit comment créer un bras extra. Guarantez ! Tu es vraiment un monstre. Je vais alors tomber sur de sombres articles de propagande républicaine qui disent que la réprimante de l'ONU contre la gestion violente de la crise des Gilets jaunes est en fait un complot entre Mélenchon et le gouvernement vénézuélien pour jeter l'opprobre sur la France. C'est la fois magnifique et une tristesse. Qu'elle s'appelle propagande républicaine, c'est plus que de la propagande républicaine, parce que tu peux regarder sur le plateau de Pujadas, ils étaient tous d'accord. Enfin, c'est plus que les républicains, c'est carrément médiatique et républicain. J'aimerais bien voir la réunion entre Mélenchon et Michel Bachelet pour influencer l'ONU pour faire des enquêtes sur la France. C'est pas rigolo à voir. Est-ce que par hasard tu aurais le disque de récupération pour DerpOS 3.1 ? Par hasard. Est-ce que tu aurais le disque de récupération pour DerpOS 3.1 ? Est-ce que tu aurais le disque de l'espace ? Non. J'aurais le disque de récupération aussi. La récupération pourrait faire bien. J'ai le disque de l'autre. Peux-tu au moins prouver que tu l'avais ? Est-ce que c'est ça ? C'est un classique. C'est toujours relevant après 50 ans. Non, ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est ce ? Oh, Jésus. C'est drôle. Je ne suis pas sûr que tu voudrais me demander comment tu as obtenu ça. Peut-être celui-ci ? Oui. C'est bon. Ne vous sentez que c'est quelque chose de ce sweet, sweet. Je ne peux pas croire que ce n'est pas le sucre. Tu ne veux pas trouver de la poussière ? Oui, c'est bon. La même chose. Pour l'étoile. Carreur tôt. C'est un processus mentale de collecter des samples de la lune. Be wary de l'homme sur la lune, though. Pour des raisons que je ne veux pas entrer dans le moment. Et... Et... Alors, j'ai oublié le reste. Alternativement, tu peux le acheter de ton local de la famille de la lune pour les prix de la lune. Guaranté. C'est-ce que c'est parce qu'il mérite toute la compétition. Un vrai business man. On a même pu respecter l'ONU. On n'a jamais respecté l'ONU. Pourquoi faire ? Est-ce que tu as besoin d'une quantité précise ? Infinite, s'il vous plaît. Je ne pense pas que c'est possible. Si tu regardes dans ton cœur, Paradigm, tu peux faire quelque chose. Mais peut-être... avec une skill de lune de lune, Tester. Il n'a pas de plaisir dans la vie. Inévitablement regrettant vos décisions sur votre mort. Pouvez-vous me montrer où le délire est au moins ? Oui, tout de suite. Tu as une carte sur toi ? C'est-à-dire cette carte ? Je pense que oui. Pouvez-vous à ce endroit ici. La petite maison sur la montagne, dans le milieu. Ok. Pouvez-moi ce qu'il y a de l'horreur. J'ai déjà préparé le suppositoire. Euh... Euh... Il se l'apprend en suppositoire, quoi. Ne jamais respecter quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est-à-dire que c'est 96. Alors, pour quoi faire ? À quoi ça servirait de respecter l'ONU ? Ils disent qu'on tabasse les gens. Euh... Longue vie aux hommes lézards. C'est important. Pied Diddy. Je ne sais pas pour certainement jusqu'à mon prochain coma. Mais je suis assez sûre de ça. Alors, il est sûr de quoi que nous sommes des aliens dans un zoo ? Croisons les doigts. Espérons qu'ils aient un programme de reproduction. Est-ce que tu penses que nous faisons tous partie d'une télé-réalité appelée la vie de paradigme et rien d'autre que de la misère et du regret ? Ou alors, peut-être que nous sommes que les fragments de l'imagination d'une terrible campagne complètement nulle de donjons et dragons ? Je pense qu'on est dans un zoo alien. Nous sommes dans un zoo alien ? Fingers crossed qu'ils ont un programme de mating. C'est bon. Par contre, ma théorie est que nous étions des mutants de l'enfant. Nous étions des mutants de l'enfant. Nous étions de l'enfant de l'enfant. Nous étions de l'enfant de l'enfant. Nous avons donné une amnésie. Nous étions de l'enfant. Nous étions de l'enfant. Nous étions de l'enfant pour nous que nous ne comblions pas les crimes. La taille est aussi. Nous étions de l'enfant. Nous changeons le sujet. Cawabunguu ! Qu'est-ce que tu utilises comme produit pour ta peau ? Elle est magnifique. Les vrais innovateurs de la fashion. Oui, ils ont fait la bonne hygiene sexy encore. C'est-à-dire ? Pour une fashion pleb comme toi, probablement pas. Pourquoi prends-tu la space dust ? Pour éviter la routine monotonique de la vie quotidienne. La douleur que j'ai ressentie de l'avenir. La réalité de l'émotion humaine et de la vie. Waouh, c'est assez profond. Peut-être que je t'ai misjudé. Merci de la pêche qui parle. Tu n'es pas si mal. Pour des fruits délicieux. Faites sûr de dire à la banane qu'il me donne toujours 20$. Je crois qu'il est un peu parti le mec. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Il y a des effets secondaires ? Blurred vision. Tu as aussi un éléphant metaphorique. Et combustion. Combustion, combustion. C'est une très grande. Ce n'est pas arrivé jusqu'à présent. Obviamente. Franchement, je ne suis pas sûre de comment je suis vivant la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est le space dust ? C'est l'exploration spatiale en poudre. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire dans les aliens ? Oui, mais il y a des total dicks qui ne payent pas les taxes. Surtout pour Florgan. Il est bien. Bon allez, je me casse. Il va falloir que je te laisse. La puanteur est beaucoup trop agréable. On se casse. Il faut qu'on allait trouver son exploration spatiale en poudre. Donc cassons-nous de là. Donc ceci n'est pas la maison d'un dit.